... Le vin de Champagne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le fruit de plus de trois siècles d'expérience et d'innovation. Juste après la cueillette, obligatoirement à la main, les raisins sont transportés vers les centres de pressurage. À leur arrivée, ils sont pesés et enregistrés. Les grappes doivent être pressées entières, sauf si l'on veut obtenir un vin rosé par le procédé de macération ou de saignée. Dans ce cas, les grappes sont d'abord foulées et laissées à macérer plusieurs heures, le temps de donner au jus la couleur désirée. Afin de recueillir seulement les jus les plus qualitatifs, la conduite du pressurage est lente et progressive. Les mousses sont fractionnées, entre cuvées puis tailles, et le rendement limité. Transférés dans des cuves, les jus sont ensuite clarifiés par décantation, c'est le débourbage. La première étape de la vinification est la fermentation alcoolique, qui transforme le jus de raisin en vin. Elle peut être suivie par la fermentation malolactique, qui transforme l'acide malique en acide lactique, ce qui réduit l'acidité et apporte aux vins des caractères briochés. Après une nouvelle clarification, les vins encore tranquilles à ce stade sont laissés au repos, en cuve ou en tonneau. Dans les premiers mois de l'année qui suit la vendange, on procède à l'assemblage. Cela consiste à marier des vins de cépage, de crues et d'années différentes, sauf pour un millésimé, qui est l'expression d'une seule année, dans le but d'obtenir une cuvée qui transcende la qualité des vins qui la composent. Si l'on souhaite obtenir un champagne rosé d'assemblage, c'est à ce stade que l'on incorpore un peu de vin de la champagne vinifié en rouge. On procède ensuite au tirage, c'est-à-dire à la mise en bouteille, en ajoutant au vin une liqueur constituée de vin, de sucre et de levure, qui va provoquer une nouvelle fermentation, dite prise de mousse, parce que le gaz carbonique qu'elle génère se dissout dans le vin et ne s'échappera sous forme de bulle qu'à l'ouverture de la bouteille. S'en suit une période de maturation en cave, de 15 mois minimum pour un vin non millésimé et de 3 ans au moins pour un millésimé. A l'issue du temps de vieillissement choisi par les laborateurs, les levures mortes forment un dépôt dans la bouteille. Le remuage va permettre de rassembler ces sédiments dans le goulot afin de les éliminer ensuite par le dégorgement. Il reste à ajouter une liqueur composée de sucre dissous dans du vin. C'est le dosage. Puis, à boucher la bouteille avec un bouchon liège maintenu par un muselet. Sous-titrage ST' 501 ...